Rah, allez, tentons notre chance à la machine à sous ! Félicitations, vous avez gagné un Sylva ! Non, mais plus sérieusement. Hey, bien le bonjour, c'est le Sylva, et aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons faire un système de random parfait en quelques commandes. Sur ce, et bien, c'est parti ! Bon, mais tout d'abord, quels sont les principaux avantages à ce système ? Déjà, on y tient très peu une commande, mais aussi et surtout, vous pourrez facilement l'intégrer à un datapack, car les interactions avec le monde ne sont pas problématiques. Attention, durant toute la vidéo, je vais parler d'UIDMOST avec un accent français horrible, je parle bien évidemment d'UIDMOST. Voilà, maintenant on peut commencer ! D'abord, nous allons devoir créer un score, un score que nous allons appeler random, et qui sera de type un demi. Ce score va nous permettre de récupérer sur un faux joueur que nous allons appeler RAND, un nombre random sur un intervalle défini. Pour ce qui est du système même, nous allons commencer par summon une ARA Effect Cloud, qui aura un tag spécifique pour qu'on puisse facilement la retrouver. Le tag sera RD pour random, et qui aura un H de 1. Ensuite, nous allons enregistrer dans le faux joueur RAND, sur le scoreboard random, l'UIDMOST de notre ARA Effect Cloud avec notre taille. Qu'est-ce que l'UIDMOST ? C'est une valeur aléatoire qui est définie sur toutes les entités à leur création. Mais cette valeur est très très grande et ne peut pas rentrer dans un scoreboard, donc il va falloir la diviser. Donc pour cela, nous allons utiliser un EXECUTE STORE, RESULT, SCORE RAND, sur RAND, RAND, et là nous allons faire bien évidemment un DATA GET de notre ARA Effect Cloud avec son tag random. Nous voulons récupérer son UIDMOST et nous allons le diviser par cette valeur. Voilà, ça, ça nous permet d'avoir un nombre. Mais nous, nous ne voulons pas n'importe quel nombre, nous voulons un nombre sur un intervalle défini. Si je veux seulement un nombre random entre 0 et 10, il va falloir trouver une solution. Et cette solution, c'est le modulo. Le modulo, je vous le rappelle, va nous permettre de récupérer le reste d'une division euclidienne. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, allez voir cette vidéo à ce timecode, j'en parle avec plus de détails. Donc pour cela, nous allons devoir définir un faux joueur MAX sur le nombre de possibilités que vous souhaitez. Attention tout de même, les possibilités commencent à 0 et s'arrêtent un point avant la valeur MAX que vous avez défini. Si vous le faites à 10, il y aura bien 10 possibilités, mais elles partiront pas de 1 à 10, mais de 0 à 9. Pour cela, il suffit de faire un slash command player set MAX sur RANDOM la valeur MAX que vous souhaitez. Pour ma part, ce sera 10 pour l'exemple. Une fois notre MAX bien défini, nous allons pouvoir utiliser le modulo afin d'avoir une valeur comprise entre 0 et notre maximum. Le maximum n'en inclut. Pour cela, nous allons faire un opération, donc un scoreboard player opération, sur le faux joueur RAND, sur le scoreboard RANDOM, modulo MAX, toujours sur le score RANDOM. Il nous reste plus qu'alors à tuer notre AERA effect cloud ayant le tag random, de manière à pouvoir recommencer indéfiniment. Petit récap, on fait apparaître notre AERA effect cloud, on prend son UIDMOST, on le met dans notre scoreboard, on fait un modulo pour avoir une valeur dans notre intervalle, et on finit par tuer notre entité. Et voilà, nous nous retrouvons donc avec une valeur random compris entre 0 et notre maximum, sur le faux joueur RAND. A partir de cette valeur 100% aléatoire, nous pouvons faire des EXECUTIVE SCORE afin de faire des actions aléatoires, comme par exemple un casino. Ici, j'ai juste fait que la valeur maximum soit de 10, et que si le joueur tombait sur 0, et non plus, il recevait un bloc de diamants. Dans le cas contraire, si la valeur était égale à 1 ou plus, le joueur aurait été tué. Sur ce, et bien moi je vous dis ciao, et à la prochaine !